... ... ... ... ... ... ... ... Le ministère public que je représente dispose de l'opportunité de poursuite. Par conséquent, tant que les faits ne sont pas prescrits, nous pouvons toujours les engager. Ainsi, nous avons décidé de mettre en mouvement l'action publique et c'est pourquoi ce dernier est aujourd'hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté car sa procédure est pratiquement bouclée. Et à cet effet, il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'Etat, complot contre l'autorité de l'Etat, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves. ... ... ... ...